Bonjour, nous sommes ce matin en session du Parlement européen et le président du Conseil, comme le président de la Commission européenne, sont venus nous rendre compte des conclusions du Conseil européen de Bruxelles qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Je interviens pour vous dire qu'il se cache quelque chose derrière cette réunion. D'une part, il est très surprenant qu'il y ait très peu de débats au sujet des conclusions réelles de ce Conseil et ce matin, on nous a présenté les choses comme allant de soi. Or, je considère que ce qui a été décidé est d'une extrême gravité pour les populations, pour les peuples. Les maîtres mots du Conseil, et il faut bien en avoir conscience, sont sanctions et disciplines. Sanctions et disciplines au sens militaire du terme, ce que tout le monde est en train de cacher aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de permettre à une autorité supranationale de technocrates non élus par les peuples de décider par avance des budgets nationaux, de les corriger jusqu'au moment où ils soient présentés par les parlements qui, eux-mêmes, n'auront pas la possibilité de les modifier, puisque la copie sera ramenée autant de fois que de besoin pour que les choix de la Commission, c'est-à-dire le choix de la discipline budgétaire, des orientations économiques qui sont décidées par cette Assemblée, en lien avec les marchés financiers, soient mis en œuvre. Donc ce qui est en train de se décider est extrêmement grave. J'alerte les populations là-dessus et je les appelle à se rebeller, à s'informer sur le contenu exact, comme on l'a fait au moment du traité pour le projet de constitution européenne que nous avons rejeté en France. Mais nous avons la même bataille à mener. Ce qui est en jeu, c'est en fait l'impossibilité pour les parlements de décider d'une politique, par exemple pour les hôpitaux et la santé, par exemple pour l'école alors que nous en avons tant besoin, par exemple pour les infrastructures ou l'aide de collectivité locale, par exemple pour les transports ou l'énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réduire en permanence les dépenses publiques et sociales. Ceci pour alimenter les marchés financiers. Et quand je le dis cela, ce n'est pas une exagération. Pourquoi ? Au lieu de demander à la Banque Centrale Européenne de racheter la dette des États, comme il en avait été question il y a quelques jours, même de la part du gouvernement français, aujourd'hui nous sommes dans cette situation où il est permis, il est même demandé, à la Banque Centrale Européenne d'octroyer du crédit illimité durant trois ans à un taux de 1% aux banques privées, lesquelles banques privées le redonnent aux États. Et donc ce sont les États qui payent ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire une charge d'intérêt énorme en ponctionnant les peuples. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un système européen qui détruit les États, qui ont fait simplement des bras armés pour ponctionner en permanence les peuples, pour transformer l'argent, transférer l'argent vers les banques, les marchés financiers, les fonds financiers. Au total, on est en train de détruire dans chacun de nos pays européens l'État social, voire la République sociale. Il est donc nécessaire de se lever, de se battre et d'agir pour que cet accord ne voit pas le jour, ne soit pas transformé en traité intergouvernemental, comme on est en train de le proposer aujourd'hui pour la quinzaine de jours qui vient, pour une ratification au mois de mars. Au contraire, il faut agir contre cela auprès des autorités françaises, réclamer une consultation des peuples si c'était nécessaire par voie de référendum, car on ne peut pas faire des coups fourrés comme cela contre l'ensemble des peuples européens qui n'auront plus la maîtrise de leur avenir si on les laisse faire. Et la gauche doit clairement et nettement dire dans notre pays, comme dans les autres pays européens, qu'elle n'accepte pas cet accord, qu'elle veut le mettre à bas, veut qu'il ne soit jamais mis en œuvre, parce que ce dont il s'agit, c'est un coup contre l'intérêt général, contre l'intérêt des populations qui est en train de se tramer. Mais par contre, il y a d'autres mesures. La première mesure serait de désarmer les marchés financiers en permettant précisément à la Banque centrale européenne, par création monétaire, comme le font d'autres banques de parlement, notamment la Banque nord-américaine, ce qu'on appelle la réserve fédérale, de racheter toute ou partie des dettes, de telle sorte que les États ne soient plus entre les mains des marchés financiers. C'est urgent maintenant et donc la bataille doit s'engager sans attendre.